L'accès à la téléphonie, à Internet, dans les zones rurales, dans les zones à faible densité, sont les objectifs du séminaire organisé par l'Union internationale des télécommunications et l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale sur la thématique fonds de services universels et la qualité de service et utilisation des plateformes sur la régulation numérique, tenue à Douala du 6 au 10 novembre 2023. Plusieurs acteurs de l'assaut région Afrique centrale et Madagascar des télécommunications et de la régulation se sont réunis pendant une semaine pour apporter des réflexions sur l'amélioration de la couverture du réseau téléphonique et de la couverture du réseau Internet dans les zones rurales et à faible concentration humaine. Que vous soyez à Berthois, que vous soyez à Manfet, que vous soyez à Yaoundé, vous ayez la même qualité de service et que vous puissiez vous connecter sur Internet pour vos loisirs, pour votre éducation, pour votre travail, sans aucune... Il y a toujours des problèmes techniques, mais disons, sans avoir envié les gens qui se retrouvent dans les grandes localités comme Douala, Yaoundé, en pensant que ceux-là sont lenti et que nous, nous n'avons pas la même qualité de service. C'est toute la sous-région Afrique centrale et Madagascar qui ont pris part à ces travaux pour satisfaire les besoins en couverture réseau téléphonique et en couverture réseau Internet des personnes vivantes en zone rurale pour accroître leur appropriation des opportunités et services qu'offre le numérique. L'atteinte de ces objectifs demande une nouvelle approche entre les régulateurs, les opérateurs qui sont les entreprises de téléphonie et des fournisseurs d'accès Internet et les associations de consommateurs. En tant qu'Union internationale des publications, nous sommes là pour faciliter justement l'exercice de régulation à signer aux régulateurs, qui est celui que nous sommes dans une nouvelle phase de régulation de cinquième génération qui s'appelle une régulation collaborative. Il ne s'agit pas pour les régulateurs de la sous-région de prendre des actes, des décrets, des décisions seules, sans associer les acteurs de l'écosystème, que sont les opérateurs, et que sont aussi les associations de consommateurs. Et donc, ce qu'il faut faire dans cette régulation collaborative, c'est assigner des responsabilités respectives aux opérateurs, ceux qui ont leur part du gâteau, aux régulateurs, mais aussi de prendre en souci les besoins des consommateurs que nous sommes. Et donc, le rôle des associations de consommateurs est devenu de plus en plus important. Si vous regardez le nombre de plaintes qui sont assignées auprès des régulateurs par les associations de consommateurs dans les pays, vous vous rendez bien compte qu'il est nécessaire que tous les acteurs se retrouvent sur la table pour se décharger chacun de leurs responsabilités et diminuer les risques qu'il y a dans l'exercice du financement des zones non desservies. Les participants au débat de Jean-Jacques Massima, Célestin Khadidja et le professeur Filmon Zouzam, respectivement représentants de l'UIT Afrique centrale et Madagascar, président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes Gabon, et directeur de l'agence de régulation des télécommunications Cameroun, ont édifié les participants sur leur rôle dans la couverture téléphonique et Internet des zones non desservies.